J'écoute une émission ce matin sur les livres qui ont changé le monde, il s'agissait de Barrage sur le Pacifique de Marguerite Duras, un ouvrage que j'ai lu effectivement en classe terminale et qui fait partie de nouveaux romans auxquels j'ai consacré un mémoire à Jérusalem au département de français en 68-69. Et je note un certain nombre de choses qui me paraissent intéressantes au regard de l'astrologie que je développe. Alors, et de l'astrologie et aussi de la linguistique. D'abord, le fait qu'effectivement elle ait changé de l'attitude, elle soit passée d'une défense du colonialisme et de l'empire à un rejet. Et bien ça, ça correspond effectivement à la dialectique solstice et équinoxe. Et donc, ça montre bien qu'à travers l'œuvre d'un auteur, on peut appréhender une cyclicité. Et d'ailleurs, moi-même, j'ai mis en ligne un ensemble de textes, de journaux, de correspondances sur plusieurs décennies, et j'ai dit qu'on pouvait chercher aussi cette alternance. Par ailleurs, dans Barrage contre le Pacifique, on intéresse beaucoup d'importance aux objets, à la voiture, enfin à tout ce qui est cadeau. Pour les gens, le cadeau, c'est un objet. Et ça, c'est très féminin, je dirais, d'une certaine manière. Chez l'homme, le cadeau, c'est plutôt l'enseignement. C'est plutôt la formation. Et puis, le dernier point que je voudrais signaler, en vrac, comme cela, c'est à propos du décalage entre la langue vietnamienne et la langue française. Et il paraît que certaines personnes ont dit que le style du ras était marqué par le vietnamien, puisqu'elle a passé son bac en vietnamien, par exemple. Et on lui a dit qu'en vietnamien, ce qui compte, c'est le mot et pas la phrase. Or, justement, la langue française, c'est la langue de la phrase. C'est la langue où les mots s'enchaînent, où les mots font partie d'un ensemble. Et où les mots, parfois, sont contraints, sont réduits, sont atrophiés. Alors que dans d'autres langues, c'est le mot qui est important. Voilà, on dit, quand on entend certaines personnes parler, on apprend qu'ils parlent d'un mot, c'est ce mot-là qui est porteur. En français, le mot n'est pas porteur, n'est pas censé être porteur. C'est la phrase, et évidemment, la phrase, c'est quand même beaucoup plus subtil que le mot.